Samedi le 27 mai, à la Maison Symphonique, une deuxième occasion pour l'Orchestre symphonique de la Valle de retrouver cette magnifique salle avec une sonorité impeccable. Et pour nous parler de ce concert, deux invités, un que vous reconnaissez parce qu'il est un régulier de culturelle de la Valle, Stéphane, je trouve. Oui, Stéphane. Allô, écoutez. Et pour la première fois, Jean-Louis Connus. Bon, Jean-Louis, c'est assez remarquable que tu sois là, parce que déplacer ton instrument, c'est jamais facile. C'est un nom assez impressionnant, celui de la Maison Symphonique, l'orgue qu'on aime qualifier de l'orgue des marais. C'est un instrument assez incroyable. Et je vais t'amener à m'en parler un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, qu'est-ce que, bon, le programme est divisé en deux. Et évidemment, on va parler avec Stéphane de ce Richard Strauss, le Don Quichotte. Alors Stéphane, si tu pouvais nous raconter un peu cette aventure qui est quand même assez fabuleuse. Tout à fait. C'est une oeuvre vraiment fantastique dans tous les sens du terme, je pense qu'on peut dire. C'est une oeuvre assez impressionnante. Mais surtout une oeuvre, je pense, qui mise beaucoup sur la collaboration entre le soliste et l'orchestre. Évidemment, le chef aussi, c'est vraiment moins, en fait, c'est pas du tout un concerto, mais plutôt une espèce de grande oeuvre, grand poème symphonique qui passe à travers toutes sortes d'états d'art. En tout cas, c'est vraiment une oeuvre assez colossale. Je l'ai jouée une seule fois, en fait, au Festival de l'Annaudière en 2014. Et depuis ce temps-là, c'est ça, je n'ai pas eu la chance de le jouer. Mais là, je vois que ça revient dans mes doigts depuis quelques semaines. Puis c'est vraiment un plaisir de redécouvrir cette oeuvre-là. On peut dire que tu personnifies le rôle de Don Quichotte au violoncelle. Et il y a aussi des instruments très importants dans l'orchestre, c'est-à-dire violon solo et alto solo, qui sont deux autres personnages de cette histoire, de ce poème symphonique. Est-ce que tu nous parles un petit peu des rôles de différents personnages? Absolument. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette oeuvre-là, c'est que oui, il arrive, comme dans ce cas-ci, d'avoir un soliste invité, un violoncelliste invité. Mais traditionnellement, c'était aussi possible d'avoir le violoncelle solo de l'orchestre, jouer le rôle principal. Donc, il y a beaucoup de moments où Don Quichotte, dont moi, se joint à la voix des musiciens. Et ça, c'est assez spécial. Sinon, effectivement, comme tu disais, Sylvie a un rôle à l'alto qui est très, très important. Il y a beaucoup de dialogue entre Don Quichotte et Sancho Panza, qui est joué par l'alto. Donc, on a, c'est ça, beaucoup d'échanges, beaucoup de solos pour l'alto. Et je pense que c'est vraiment une oeuvre qui met en lumière plusieurs musiciens, dont les solistes. Mais surtout, je dirais, ce corps orchestral qui est vraiment fantastique. Les sonorités que Strauss va chercher sont assez novatrices, en fait. Il faut les nommer aussi. À l'alto solo, c'est Frédéric Larbert. Il y aura le rôle de Cervantes, et puis le violon solo de l'Orchestre symphonique de Laval, qui est un point de baril, qui joue le rôle de, comment ça s'appelle, du ciné. C'est ce qu'on disait dans le comité presque. Donc, c'est une oeuvre très, très difficile pour le violoncel et pour l'orchestre aussi. Mais parle-nous un peu de la partie de violoncel. Bien, il y a beaucoup de défis techniques, en effet. Il y a beaucoup de virtuosité. Mais je pense que le plus grand défi, en tout cas pour moi, c'est surtout que l'oeuvre est quand même très longue. On parle de, selon les versions, on verra à quelle vitesse on va jouer ça dans les prochains jours. Mais je pense qu'on parle d'une oeuvre d'autour de 45 minutes. Donc, on est dans quelque chose d'assez vaste, qui explore beaucoup de textures sonores, beaucoup d'effets aussi, qui traversent l'histoire de Don Quichotte quasiment dans son entièreté. Donc, je pense que pour moi, bien qu'il ait des défis, évidemment, au niveau du jeu, je pense que ça, c'est le plus difficile. Et à monter quelque chose qui fait vraiment une histoire, une aventure, une entité, ça, c'est quand même un défi. Mais je n'ai pas trop de craintes, parce que je suis quand même bien entouré pour ce concert avec Jacques Lacombe. Et évidemment, avec l'Orchestre de Laval, qui est absolument fabuleux. Ça fait un petit peu de temps qu'on a joué ensemble maintenant, mais on a eu la chance de collaborer à plusieurs reprises. Donc, je sais que ça va bien se passer. Alors, on voit Jacques pendant quelques instants dans la bombe, qui ouvre une nouvelle voie pour une formation pour un orchestre à Montréal. des chefs, des directeurs artistiques, et ça, c'est une belle nouvelle pour tous les membres d'avant. C'est sûr, c'est une belle nouvelle pour le milieu. Puis, en fait, c'est la première collaboration entre Jacques et moi, sur cinq. Ah! Oui, ça va être la première fois. Donc, c'est assez passionnant comme semaine. C'est Ziany à Trois-Rivières, et jamais sur la direction de Jacques. Bien, j'avais été invité par lui, mais c'était dirigé par des chefs invités. Donc, ça n'a juste jamais à donner, ça fait assez longtemps qu'on essaie de programmer ça, mais là, je suis très content que ça fonctionne. Jean-Louis, pour ta part... Vous allez dire Jean-Louis? Mais oui! Tu feras partie de l'autre partie du concert, c'est-à-dire cette symphonie numéro 3 de Saint-Saëns. Parlez-nous du rôle de l'homme dans cette symphonie, parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait un ordre dans une symphonie. Mais on est à la symphonie. Oui. Tout à fait. En fait, on parle de la symphonie numéro 3, mais c'est en fait la cinquième symphonie de Saint-Saëns. Saint-Saëns a renié deux œuvres de jeunesse. Elle a composé quand il avait 15 ans et 22 ans. Donc, chronologiquement, c'est la cinquième, mais elle porte le numéro 3. C'est une œuvre assez spéciale pour le répertoire symphonique, sans parler d'orgue. En fait, elle se situe, bon, pas tout à fait à mi-chemin, mais entre la symphonie fantastique de Berlioz et la Turangalila symphonie de Messiaen. Cette œuvre, vraiment, le 19e siècle, c'est vraiment un pilier, et c'est un monument dans l'histoire de la musique au 19e siècle. C'est une symphonie de toutes les nouveautés. C'est la première fois qu'on retrouve un piano en contexte symphonique. Et en fait, non seulement un piano, mais du piano à quatre mains, même, dans le dernier mouvement, la deuxième partie du deuxième mouvement de la symphonie. Et puis, alors, au 19e siècle, les compositeurs d'orgues composent déjà des symphonies pour orgues solo, et Saint-Sens va être le premier à intégrer également de l'orgue dans le contexte symphonique. Et c'est pour ça que Saint-Sens écrit sur le manuscrit « Symphonie avec orgue ». On la caractérise souvent, son surnom, c'est la symphonie pour orgues, mais c'est vraiment symphonie avec orgues. D'ailleurs, en anglais, lorsqu'on traduit, ça peut porter à confusion. C'est « organ symphony », mais c'est vraiment « symphony with the organ ». Et ça fait donc le bonheur des organistes, parce qu'on nous donne, on nous attribue un rôle de soliste. Mais en fait, l'orgue est un instrument d'orchestre comme les autres dans cette symphonie. Parfois, l'orgue vraiment s'intègre dans la sonorité de l'orchestre, donc avec des sonorités très orchestrales, avec des flûtes, avec des jeux d'anches. Parfois, la sonorité de l'orgue se détache de l'orchestre, et l'écriture également en contrepoint de l'orchestre, si on pense justement à l'ouverture du dernier mouvement, avec les gros accords de do majeur qui font exploser la sonorité de l'orgue. C'est vraiment intéressant. Donc, la symphonie a été composée en 1886. La première a été donnée à Londres. Et en fait, Saint-Saëns avait visité Londres quelques années auparavant. Et donc, il avait, il se souvenait de l'orgue sur lequel allait avoir la première. Puis, il a composé la symphonie en ayant l'orgue du Trocadéro à Paris en tête, un cavail-école de 66 jeux. Donc, vraiment, il imaginait une grosse orchestration, de grosses sonorités à l'orgue. Et quand il arrive à Londres pour diriger la première, il arrive et l'orgue a seulement 18 jeux. Oui, il était assez découragé. Et même pour la première française en 1887, ça s'est passé au concertat de Paris, un petit orgue, je crois, de 16 jeux. Donc, il a fallu attendre quelques années pour entendre la... ce que Saint-Saëns avait en tête. Donc, il avait vraiment un orgue de 66 jeux en tête, l'orgue Cavail-École du Trocadéro. À la Maison Symphonique, on a 83 jeux. Donc, c'est plus gros. Donc, en fait, un des défis de l'organiste, c'est d'essayer de ne pas utiliser toute la puissance possible de l'orgue à la Maison Symphonique, mais vraiment de s'adapter. J'ai eu le plaisir déjà de jouer cette symphonie avec plusieurs orchestres et plusieurs chefs d'orchestre à la Maison Symphonique. et à chaque fois, je fais des petites... Je dois m'adapter au son de l'orchestre et puis au souhait du chef d'orchestre. Ça va être très intéressant cette fois-ci. C'est ma première collaboration avec Jacques Lacombe, qui est lui-même organiste. Donc, ça va être très intéressant d'avoir... Comment dire ? Que l'œuvre soit dirigée par un organisme. Donc, d'avoir des informations, peut-être sur les registrations à utiliser, sur l'équilibre entre l'orgue et l'orchestre. Je constate, avec les années, avec le nombre de fois que j'ai joué cette symphonie, déjà que vraiment chaque chef d'orchestre a son approche très particulière. Et j'admire ça. Donc, j'ai très hâte de jouer avec... Jean-Willi, j'ai montré... Il y a eu deux images de l'orgue en particulier. Et bon, on mentionnait la puissance de l'orgue. Mais j'aimerais qu'on parle... Si tu permets, Stéphane, un petit moment avec Jean-Willi, pour explorer davantage cet orgue qu'on voit ici de façon plus concentrée. Bon, tu parlais du nombre de jeux, c'est autre chose. Mais cet orgue est unique au monde. Oui. Cet orgue est unique. Alors, sur la photo, on voit la belle façade. Donc, c'est un orgue construit par l'entreprise Casavant Frères. L'orgue a été inaugurée en 2014. C'est la première fois que Casavant construisait une façade si moderne que ça. Lorsqu'on s'approche par les couloirs latéraux, lorsqu'on s'approche de la façade, on voit que les tuyaux semblent flotter devant le buffet de l'orgue. Donc, il y a un petit peu moins que 200 tuyaux en façade, ce qui ne représente même pas 3% de l'ensemble des tuyaux de l'orgue, qui en compte 6489. L'orgue comporte quatre claviers et chaque clavier commande une section spécifique dans l'orgue. Il y a une sorte de, je dirais, de stéréophonie verticale. Vous voyez la console de l'orgue en tout petit au centre bas de l'image. On voit le banc de l'orgue et les claviers sont donc juste derrière. Et derrière ce banc se trouvent les tuyaux commandés par le deuxième clavier de l'orgue, qu'on appelle le clavier du positif. À l'étage au-dessus, donc peut-être trois mètres au-dessus de l'organiste, on retrouve les tuyaux commandés par le premier et par le quatrième clavier de l'orgue. Et tout en haut de l'orgue, qui dépasse même le cadre de la photo, on retrouve les tuyaux commandés par le troisième clavier de l'orgue, qu'on appelle le clavier du récit. Comme les tuyaux sont le plus haut dans l'orgue, ça permet de faire un écho. Donc c'est comme ça qu'on peut également faire des nuances à l'orgue pour que le son soit assimilé à l'orchestre ou bien sans des tâches, vraiment. On remarque également, un petit peu à droite de l'organiste, des tuyaux qui semblent pointer vers le public, vers le photographe, finalement. Ce sont des tuyaux de trompette, qu'on appelle des trompettes en chamade. Ce sont des tuyaux horizontaux qui pointent vers le public pour sonner plus fort. Et donc c'est ces tuyaux-là qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que le son est très, très directionnel. Donc lorsqu'on est en face de ces tuyaux, on n'entend que ça. Donc les organismes, vous savez, l'orgue est l'instrument acoustique le plus fort. Il n'y a pas d'autre instrument qui sonne aussi fort que l'orgue. John, Willy, il y a deux endroits où tu peux jouer cet or. Tu peux le jouer en haut et en bas. Toi, j'imagine que tu seras en haut dans le corps, finalement. On n'a pas encore défini ça. En fait, on utilise les deux consoles selon des répertoires différents. Rappelez qu'à l'époque baroque, la facture d'orgue, il n'y avait pas encore d'électricité. Donc on ne pouvait pas détacher les claviers. On ne pouvait pas avoir une console séparée qui est reliée par un câble. Donc à l'époque baroque, on aurait trouvé des orgues comme celui-ci, comme sur la photo, avec les claviers à la base des tuyaux. John, Willy, il faudrait souligner que c'est un don de la famille Desmarais, de Mme Desmarais, qui a été donné à l'OSL. Donc on appelle l'orgue de l'OSL. Et ça, c'est le point en main que tu as avec Stéphane Tétrault qui est aussi bénéficié de la générosité de Mme Desmarais. Peux-tu, Stéphane, nous parler un peu de ton instrument, toi? Oui, ça va être une belle soirée, hommage à Mme Desmarais dans un certain sens. Sa générosité a été sans borne, évidemment, si on le sait. Et de mon côté, oui, j'ai pu bénéficier d'un violoncelle assez exceptionnel de 1707, fabriqué par Stradivari. Donc c'est un violoncelle Stradivarius de la forme à B. Donc grosso modo, Stradivari a expérimenté souvent à travers sa longue carrière et son œuvre. Il a expérimenté avec plusieurs formes de violoncelle, dont quatre ou cinq. La forme à B, c'est la forme qu'il privilégiait, je vous dirais, au niveau de la projection sonore. Donc ses premiers violoncelles, avant 1707, sont un petit peu plus larges, plus gros aussi. Il a opté pour une forme à partir de 1707 avec plus de profondeur, mais aussi plus étroit. Donc les violoncelles sont un petit peu plus petits, mais projettent davantage dans une salle de concert. Donc c'est un violoncelle assez exceptionnel. On va dire honnêtement que ton violoncelle projette admirablement. Ben oui, je suis chanceux quand même d'amoureux. Les Européens ont été compis parce qu'on veut et tout est coin de pouvoir. Et ce sera un concert à voir et à entendre le samedi 27 mai? Samedi 27, on va dire ensemble, 19h30, à la Maison Symphonique. On aura l'occasion avec l'OSL de découvrir les musicalités de Strauss et évidemment de Saint-Saëns. Ça a été absolument formidable de parler avec vous ce matin. On se retrouve donc pour ce concert à la Maison Symphonique avec l'Oculte Symphonique de Laval. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Merci à vous deux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada